La réforme des retraites fin de sa première semaine à l'Assemblée avec beaucoup d'invectives et finalement une sanction. Cinq jours d'un laborieux examen du texte qui s'achève par l'exclusion pour 15 jours de l'hémicycle du député insoumis Thomas Porte. Réaction à sa photo sur Twitter où il pose le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Une sanction loin d'être anodine Alexis Delafontaine. Oui la censure avec renvoi pour une durée de 15 jours. Voilà la sanction votée contre Thomas Porte. C'est la décision maximale qui a été retenue par les membres du bureau de l'Assemblée, officiellement pour provocation envers l'Assemblée nationale. L'élu insoumis ne pourra donc pas prendre part au vote contre la réforme des retraites. Une décision disproportionnée pour Mathilde Panot, la présidente des insoumis. Les macronistes et le Rassemblement national peuvent nous enlever ici une voix dans l'hémicycle. Mais ils ne peuvent enlever aucune voix dans le pays qui sont contre la réforme des retraites. Pour la majorité, cette sanction était attendue et nécessaire pour calmer les tensions. Depuis le début de la semaine, les provocations montent d'un cran. Alors cette décision est un soulagement pour Aurore Berger. Un député qui scinde son écharpe tricolore a cru bon dégrader l'image de notre Assemblée. Qu'il y ait des sanctions, qu'il puisse être adapté. Enfin, de nombreux députés espèrent que cette décision calmera les esprits pour la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada